Il est temps maintenant, dès la période des questions orales, la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma première question est au premier ministre. Des parents et des élèves attendent des nouvelles, à savoir quelles écoles seront fermées demain et attendent qu'ils pourront éviter une grève. Est-ce que le premier ministre peut nous dire ce qu'il a fait durant les dernières heures durant laquelle on a annoncé cette grève pour éviter la fermeture des écoles demain au premier ministre, plutôt renvoyer au ministre de l'Éducation? Merci, M. le Président. Pendant 204 jours consécutifs, les syndicats n'ont démontré aucune ouverture à la table de négociation, alors qu'ils nous avaient apporté de grands changements, des tailles de classe de 28 à 25 et des cours en ligne de 4 à 2. Nous écoutons tous les parents et toutes les entités et tout ce qui participe à la négociation doit être ouvert et faire tout ce qui est nécessaire pour éviter une grève demain. Et nous allons continuer de négocier. Complémentaire. Le gouvernement n'a pas de mérite pour ne pas couper encore plus. Les parents ne veulent pas qu'ils apportent des compressions. Voilà le problème pour les parents et les élèves qui se posent la question de ce qui va se passer avec leur année scolaire. Il semble que le premier ministre fait très peu pour réparer tout le cafouillis qu'il a créé. Il a fait de son mieux pour mener cette lutte contre les parents et les élèves et les enseignants. Maintenant que nous sommes à la veille d'une fermeture des écoles partout en Ontario, est-ce que le premier ministre est prêt à démontrer du leadership et désamorcer cette situation et de renverser les compressions chaotiques qu'il a imposées? Au ministre de l'Éducation, le premier ministre a démontré son engagement pour défendre l'éducation publique en augmentant les dépenses de manière historique dans notre province. Chaque député dans notre équipe est dévoué à assurer que les élèves restent en classe. Avec le SCFP, nous avons pu avoir une entente qui était bonne pour tous les partis. Nous tentons de faire la même chose dans ce cas-ci. Mais ce qui est constant avec le processus, ce qui est frustrant, peu importe qui se trouve à la table des négociations, c'est que les syndicats continuent de mener de la pression sur le gouvernement. Et c'est inacceptable pour les parents et c'était inacceptable avec les anciens premiers ministres McGuinty et maintenant avec M. Ford. Et c'est la même démarche de la part des syndicats et les parents n'en peuvent plus. Ce qu'ils veulent, c'est que nous puissions continuer d'investir en éducation et d'assurer que les élèves restent en classe. Dernière complémentaire, il semble que le ministre ne comprend pas que des compressions et des renversements, ce sont des réductions dans le financement. De protéger l'éducation publique, c'est ce que le gouvernement devrait faire et c'est ce que les parents veulent. Je ne sais pas ce que le ministre se penche dessus. C'est plutôt un premier ministre qui, pendant des mois, a dit des enseignants que c'était des voyous. Il a été hué alors qu'il a donné une conférence de presse. Et le ministre qui donne une conférence de presse pour parler du manque de négociations. Mais ils vont tout de même de l'avant avec l'augmentation des tailles de classe et des cours obligatoires en ligne. Si le premier ministre veut éviter la grève, tout ce qu'il a à faire, c'est de renverser les compressions. La question est simple. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Veuillez vous rasseoir. Le ministre de l'Éducation, M. le Président, le premier ministre a démontré un engagement ferme pour améliorer l'éducation en mettant plus d'argent dans le système qu'auparavant. Il s'est engagé à le faire parce qu'on a augmenté le portefeuille de la santé mentale. Et nous avons ajouté 550 millions de dollars pour les rénovations dans les écoles et améliorer les écoles actuelles. Nous remettons en place une stratégie de 2 millions de dollars pour les mathématiques, pour améliorer les résultats. Pendant les 10 dernières années, il y a une stagnation dans les résultats en mathématiques. Ils sont très faibles. Les élèves devraient être en classe demain. Nous sommes côte à côte avec eux, solidaires avec eux. La question à l'opposition, est-ce que vous êtes contre l'escalation des mesures prises par le syndicat demain? Nouvelle question. Le chef de l'opposition au premier ministre, il a défendu la décision de cacher les consultations, les résultats des consultations, une consultation qui a démontré que les parents s'opposent au plan du gouvernement pour une plus grande taille de classe et plus d'étudiants en salle de classe et des cours obligatoires. Le premier ministre a dit qu'il était du côté des parents et il a dit que les parents étaient en faveur de compression qui menacent de fermer les écoles partout en Ontario. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela lorsqu'il savait que ses propres consultations ont démontré l'opposé de ce qu'il disait au premier ministre? Le ministre de l'Éducation? Merci, M. le Président. M. le Président, le gouvernement a, de manière cohérente, entamé des négociations. À la table des négociations, nous avons démontré cette même approche avec le SFP et nous avons pu conclure une entente qui était une bonne chose pour les élèves, les enseignants et les parents. Dans la province, nous voulons refaire ce processus pendant plus de 204 jours qu'il n'y a eu aucun changement de la part du syndicat. Comment est-ce que c'est une bonne proposition pour les parents qui veulent que les deux parties soient raisonnables et de se concentrer sur les élèves en classe demain? Notre premier ministre s'est assuré que mon mandat soit d'assurer que les élèves restent en classe où ils doivent être pour apprendre, complémentaires. Le ministre doit savoir, le premier ministre doit aussi le savoir, à savoir que les parents, ce qu'ils voient, c'est le contraire de ce qui est raisonnable, le plus loin de raisonnable. Pendant des mois, le premier ministre a mis en œuvre des cours en ligne et a augmenté les salles de classe et a réduit le nombre d'enseignants. Par contre, la consultation du gouvernement a démontré que les parents sont en désaccord avec ces initiatives. Le gouvernement continue d'augmenter les nombres d'étudiants en salle de classe et force aux élèves de prendre des cours en ligne qui ne leur permettront pas d'être diplômés avec ces exigences. Pourquoi est-ce que le gouvernement, un gouvernement qui écoute vraiment les parents, comment est-ce qu'ils peuvent aller de l'avant avec des mesures qui sont rejetées par les parents? Au contraire, c'est notre gouvernement qui assure les tailles de classe les plus basses au pays. L'opposition semble ignorer. Nous avons écouté les familles. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'augmenter la moyenne de 28 à 25 des élèves en salle de classe. C'est pour cette raison que nous avons réduit les cours en ligne de 4 à 2. Nous avons amélioré les investissements dans les services de première ligne. Ce qu'on a entendu de manière cohérente, c'est que le syndicat et le mandat d'avoir une augmentation de 7,5 milliards de dollars en rémunération. Nous offrons 750 millions de dollars. Il semble que c'est insuffisant. Nous, nous voulons investir plus dans les classes, dans les élèves et de faire tout ce qui est nécessaire pour avoir une médiation, ce qui comprend la médiation, pour assurer que les élèves restent en classe. Dernier complémentaire. Bien, Monsieur le Président, voici une nouvelle pour le Premier ministre des compressions qui sont moins profondes. Ce sont tout de même des compressions que les parents ne veulent pas voir dans le système d'éducation. Voilà la réalité. Le Premier ministre a prétendu qu'il avait le soutien des parents et des élèves. Mais les parents et les élèves ont été très clairs dès le début. Ils continuent de l'être aujourd'hui. Ils n'appuient pas le plus de nombre d'élèves en salle de classe ou de cours en ligne ou de mettre à pied 10 000 enseignants. Au lieu de travailler avec les enseignants pour améliorer notre système d'éducation, le Premier ministre apporte des compressions et prétend que les parents ne s'en préoccupent pas. Quand est-ce que le Premier ministre va arrêter de défendre ces compressions qui sont indéfendables et de travailler avec les parents et les enseignants pour une entente qui fonctionne pour les élèves et pour le système d'éducation au public? Au ministre, notre gouvernement appuie une entente et pas une grève. C'est pour cette raison que nous travaillons fort à la table des négociations pour assurer qu'on puisse de bonne foi arriver à une entente comme on a fait avec le SFP il y a un mois. Notre objectif est d'assurer que les élèves puissent continuer d'apprendre en classe. Mais ce qui est regrettable, peu importe le Premier ministre ou le parti, c'est que les syndicats continuent d'augmenter la pression sur le gouvernement. C'est tout à fait inacceptable. Et j'aurais pensé que tous les députés dans cette Chambre seraient contre ces mesures de pression et que nous serions plutôt en faveur d'assurer que les élèves puissent rester en classe. Nouvelle question. Encore une fois, chef de l'opposition officielle, ma nouvelle question est au Premier ministre. Mais je ne sais pas si le ministre s'est rendu compte, il n'y a aucun parent qui est côte à côte avec eux. Lorsqu'on a demandé, les premiers ministres ont demandé d'avoir plus de transferts en santé, le premier ministre ici est contre l'assurance médicaments pour tous, universel, alors que les familles ont besoin d'un premier ministre qui va travailler à l'échelle nationale pour bâtir un système d'assurance médicaments universel pour tous les Ontariens. Pourquoi est-ce que le premier ministre est contre cette initiative? Ministre de la Santé? Merci beaucoup de la question parce que nous nous penchons sur résoudre les problèmes qui existent. Un des problèmes qui existent, c'est que le coût des médicaments augmente 5 % chaque année. Nous avons besoin d'aide de la part du gouvernement fédéral là-dessus sur les médicaments pour les maladies rares. Il y a des découvertes qui se font, mais certains de ces médicaments sont plus de 1 million de dollars par patient. Et pour moi, c'est une de mes responsabilités. Je veux que tous les Ontariens puissent recevoir les médicaments qu'ils ont besoin, mais nous avons besoin de l'aide du gouvernement fédéral. Nous avons un plan robuste d'assurance médicaments en Ontario. On n'a pas besoin d'aide là-dessus. Par contre, on a besoin d'aide avec les médicaments pour les maladies rares. Et c'est quelque chose que je veux assurer, qu'on puisse négocier avec le gouvernement fédéral, lui faire savoir notre position et la position aussi des autres provinces et des territoires sur ce sujet complémentaire. Cette réponse me choque. Il y a des gens dans cette province qui ne peuvent pas se permettre leurs médicaments et leurs ordonnances. Ils ne peuvent pas renouveler leurs ordonnances maintenant en temps opportun. Et cette ministre refuse de reconnaître cela. C'est très sérieux comme situation. Les Ontariens ont déjà vu des compressions dans le système de santé avec ce gouvernement. Et maintenant, le premier ministre s'en prend à un système universel d'assurance médicaments qui pourrait offrir un répit pour les familles de l'Ontario, alors que les Ontariens doivent choisir entre leurs ordonnances et leurs factures. L'assurance médicaments universelle est une étape essentielle pour eux. Ils ne devraient pas attendre pour avoir accès à ce système. Pourquoi est-ce que le premier ministre tente d'empêcher que ce système soit en place? À la ministre, je dois dire avec tout respect à la chef de l'opposition officielle que nous augmentons notre couverture pour les coûts en santé d'1,9 milliard de dollars. Et c'est une grande augmentation. Nous avons déjà un système de couverture très robuste pour ceux qui en ont besoin. Il y a aussi le programme Trillium pour ceux qui ont besoin de plus d'aide. Par contre, ce qu'on doit avoir de l'aide avec, c'est l'accès aux médicaments traitant les maladies rares. Je sais que la couverture est très coûteuse. Nous voulons que les gens aient cette couverture pour ceux qui sont atteints des maladies rares pour qu'ils puissent avoir les soins nécessaires. Voilà où on a besoin d'aide du gouvernement fédéral et c'est ce que je vais tenter de débloquer comme situation avec eux. Nouvelle question, député Milton. Merci. Monsieur le Président, ma question est au premier ministre. Premier ministre, vous êtes allé avec d'autres premiers ministres provinciaux. Vous avez démontré l'unité, le leadership et vous avez appuyé des mesures pour améliorer le sort de tous les Canadiens. Vous avez démontré votre engagement pour mettre la priorité sur notre pays. Vous l'avez dit très bien, alors que vous avez dit qu'on a peut-être nos différences. Par contre, nous sommes unis. Lorsque cela importe, est-ce que vous pourriez nous donner plus de détails à savoir où on a besoin plus d'aide partout dans le pays de la part du gouvernement fédéral? Au premier ministre, je voudrais remercier le député de Milton. Ma fille est née là-bas et elle adore tous les gens à Milton. C'est une très belle région. On n'a jamais vu un pays si divisé après la dernière élection. Les gens dans l'Ouest sont complètement furieux. Le Bloc québécois est une troisième partie maintenant reconnue à l'Assemblée. Le pays est tellement divisé. Ce fut très bien de voir le premier ministre Higgs, le premier ministre Moe aussi de la Saskatchewan. C'est un moment d'unifier le pays avec les premiers ministres des provinces et de réduire la tension parmi les provinces et avec le gouvernement fédéral. Après la réunion, M. le Président, avant la réunion, nous étions divisés. Maintenant, nous sommes unis. Nous allons continuer d'être unis. Merci beaucoup. Complémentaire. Applaudissements À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Redémarrer la pendule. Question complémentaire. Merci, M. le Premier ministre, de votre leadership et de votre engagement de défendre les intérêts des intérêts. Applaudissements Monsieur le Premier ministre, vous avez défendu l'économie canadienne. Vous avez assumé un rôle de leadership. À cet égard, vous avez souligné les dangers de l'instabilité et de l'isolement économique pour ce pays. Comme vous l'avez dit, ce qui est bon pour l'Ontario est bon pour le Canada. Vous avez dit que les provinces doivent travailler ensemble pour être concourants sur la scène mondiale. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous parler de l'importance de la croissance économique et des mesures qui ont été adoptées à la suite de cette réunion ? Merci au député de Milton de cette question. En fait, il y a quatre éléments qui respectent les intérêts de l'ensemble des provinces, par exemple la croissance économique et la création d'emplois. Nous sommes chefs de file en Ontario pour ce qui est de la croissance économique et de la création d'emplois en raison des politiques de notre gouvernement. Nous sommes chefs de file dans notre pays. 252 400 emplois, 252 000 familles qui peuvent payer le loyer et les hypothèques. L'économie est en pleine croissance. Et on a également parlé des transferts. La santé, c'est la chose la plus importante. Nous avons demandé à ce qu'on passe de 3 % à 5 %. Cela signifie qu'il y aura moins de pression sur les provinces. Nous ne pouvons pas faire tout sans l'aide du fédéral. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. D'abord, les propos du Premier ministre n'assurent aucunement les parents que les écoles seront ouvertes demain. Le gouvernement se dit raisonnable pour ce qui est de ses attaques contre le réseau scolaire. Mais évaluant sa proposition, le gouvernement a l'intention de mettre à pied des milliers d'enseignants, de remplacer les cours en salle de classe avec des cours électroniques à l'Alabama. Et il y aura moins d'élèves et moins de cours. M. le Président, est-ce que cela vous paraît raisonnable ? Au Premier ministre, le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Notre gouvernement se concentre sur les premières lignes du réseau scolaire. Nous avons augmenté nos investissements. Nous allons augmenter nos investissements d'1,2 milliard de dollars. Cela met en évidence que nous nous intéressons au succès des jeunes personnes. Pour ce qui est de nos efforts pour que les élèves demeurent en salle de classe, nous avons demandé aux enseignants de travailler avec des médiateurs. Cela a bien fonctionné pour le syndicat canadien de la fonction publique. On a dit aux parents que nous avons pour objectif de faire en sorte que les élèves demeurent en salle de classe. Les parents sont d'accord que les élèves doivent être en salle de classe. Mais, en fait, il n'y a pas d'opposition à cette escalade. Le silence me semble un soutien à cette escalade. Notre gouvernement s'efforce à ce que les élèves demeurent en salle de classe. Question complémentaire. M. le Président, le ministre doit faire un apprentissage de base sur les négociations. Il faut améliorer l'éducation plutôt qu'apporter des coupures. Si le gouvernement s'intéressait à nos élèves, il ne leur demanderait pas de payer la note des négociations coûteuses et de les obliger de faire des cours en ligne. Et le gouvernement ne ciblerait pas ceux qui enseignent nos enfants. Le temps presse. Donc, le ministre fera-t-il ce qu'il s'impose? M. le Premier ministre a annulé ces coupures et a arrêté ces attaques contre l'avenir de nos enfants. Le ministre de l'Éducation. La députée d'en face a parlé de données. Est-ce qu'elle est d'accord qu'une augmentation de 1,7 milliard de dollars est trop élevée? Nous avons offert 750 millions de dollars. L'enjeu fondamental, c'est le manque de marge de manœuvre pour ce qui est de cette augmentation de 1,5 milliard de dollars. Notre gouvernement a comme priorité d'investir dans l'éducation. Nous avons offert 1%, c'est-à-dire 750 millions de dollars. C'est semblable à l'augmentation la plus élevée en éducation. Le gouvernement libéral, nous investissons davantage dans les mathématiques, dans le français, dans les Premières Nations, dans la langue française. Et nous le faisons car nous croyons en le potentiel des jeunes personnes de cette province. Merci. Question suivante, la députée de Danbury-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je comprends que le ministre de l'Éducation se retrouve dans une situation difficile. C'est un travail très difficile. Mais, en fait, ces moyens de pression sont le résultat du manque de volonté de la part du gouvernement de reconnaître que les coupures auront un impact négatif. J'ai travaillé comme parent, comme député, comme ministre de l'Éducation, comme premier ministre. Et je sais, en raison de ces expériences, qu'aucun enseignant ne veut enclencher de tels conflits et ces problématiques pour les élèves. Et beaucoup des parents, en fait, étaient élèves lors de l'époque Harris. Ils comprennent ce que signifient des grèves qui durent plusieurs semaines. Ce genre de conflit nous coûte cher. Donc, je pose la question au premier ministre. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait, à part de défendre ces coupures, qu'est-ce qu'il a fait au cours des quatre jours pour conclure un accord? Au ministre de l'Éducation, merci à les députés d'en face de sa question. Monsieur le Président, nous avons offert une médiatisation aux partis à la table de négociation. C'est la même stratégie qui a conclu un accord avec le SCFP. Les demandes du syndicat des enseignants sont claires. Ils veulent une augmentation d'1,5 milliard de dollars. On devrait bien rémunérer les enseignants. Ils ont les salaires presque les plus élevés au pays. Nous devons investir dans les élèves. Et voilà la priorité de notre gouvernement. Question complémentaire au ministre de l'Éducation. Je comprends que le ministre de l'Éducation prétend que c'est une question de rémunération. Mais en fait, les fédérations et les syndicats nous indiquent qu'ils se concentrent sur la qualité de l'éducation. Ils savent que le financement par élève, l'augmentation du nombre d'élèves en salle de classe, les cours en ligne obligatoires, ces choses font preuve de manque de respect envers les élèves, les enseignants et les parents. C'est la responsabilité du gouvernement de suggérer des solutions. C'est la responsabilité du gouvernement de conclure un accord. La médiation ne fonctionne pas s'il n'y a pas une volonté de la part des deux acteurs à la table des négociations. Le ministre peut-il assurer les élèves qu'il fera cela? Le ministre de l'Éducation, permettez-moi de citer la députée d'en face. La médiation a besoin d'une volonté de la part des deux parties à la table des négociations. Et donc, ce qui est déraisonnable, pendant 204 journées consécutives, le syndicat des enseignants n'a pas modifié sa position. Il doit passer en premier les besoins des élèves. Mais en fait, il n'a pas la volonté de négocier cette augmentation d'1,5 milliard de dollars. Nous avons besoin d'un syndicat qui travaille de bonne foi pour conclure un bon accord pour les élèves de cette province. Alors, prochaine question, le député de Chatham-Kent-Limington. Merci au ministre, à la ministre plutôt du patrimoine, de la culture et du sport. La ministre a pu visiter Where Canada Begins lorsqu'elle visitait le sud-ouest de la province. Elle est allée à des sites locaux et elle a rencontré des élus locaux, ainsi que le PDG d'un organisme de tourisme de cette région. La ministre a pu également rendre visite à l'équipe MH100, une équipe qui travaille avec les jeunes à risque. Elle a terminé sa journée au festival de films de Windsor. De toute évidence, il y a beaucoup à faire au sud-ouest de la province. La ministre peut-elle nous expliquer comment les efforts de son ministère permettent leur croissance dans ces secteurs dans ma circonscription? La ministre du patrimoine, du tourisme, de la culture et du sport. C'est un plaisir de répondre à l'excellent député de Chatham-Kent-Limington. C'est un défenseur de sa collectivité. Depuis longtemps, je suis heureux de parler des efforts de mon ministère dans sa région. Il a raison. Le mois dernier, j'ai pu rencontrer le maire de Windsor ainsi que Gordon Orr du secteur touristique, avec Gary McNamara et Macari Hagos de MH100, un jeune homme avec des origines modestes. Et nous voulons donc imiter ces efforts dans des régions moins aisées. Nous avons investi 50 000 dollars dans le festival du film de Windsor. C'est le festival du film le plus important de la province pour ce qui est du nombre de bénévoles. C'est un excellent festival. Je suis très fier de ses contributions. Nous allons continuer de le soutenir ainsi que d'autres organisations de la circonscription de députés. Question complémentaire. C'est merveilleux de savoir que toute une gamme de secteurs ont un impact si positif sur les emplois et sur le secteur touristique. Notre région a de la chance de s'appeler une destination à deux nations, car c'est en fait le voisin des États-Unis, et donc nous profitons des visites des Américains à nos sites touristiques. Selon Destination Canada, lors du deuxième trimestre de cette année, les Américains constituaient 52 %, c'est-à-dire 3,3 milliards de dollars, des dépenses de nos visiteurs internationaux. La ministre peut-elle nous parler de ses efforts pour attirer plus de touristes internationaux, de les inciter à explorer un monde dans une seule province? La ministre, oui, nous appelons l'Ontario un monde dans une province. Il y a toutes sortes de sites touristiques dans cette province. Je suis très fier des efforts de la région de Windsor, qui attire toutes sortes de touristes. On travaille également avec la ville de Détroit pour ce qui est de Destination Ontario. Nous ciblons les marchés touristiques, par exemple les États-Unis en 2018, Destination Ontario et Destination Canada, ainsi que d'autres organisations touristiques, ont ciblé des marchés aux États-Unis. Nous avons favorisé les maisons d'édition canadiennes, un investissement de 2 millions de dollars, ce qui a généré 97 000 voyages au Canada. La part des touristes, nous sommes ouverts au tourisme, à la création d'emplois et aux affaires. Question suivante, le député d'Essex. Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre, la semaine dernière, Le ministre de l'Énergie ne parlait que pendant cinq minutes lors d'une mêlée de presse. Il a dit que le changement climatique est quelque chose de réel, et puis il a pris la fuite. Et en fait, il a défendu un site Web portant sur le scepticisme envers les changements climatiques. Cela indique que le gouvernement Ford pense qu'il peut ignorer la crise climatique. Pourquoi est-ce que le Premier ministre a confié ses rôles importants à ceux qui ne croient même pas en le changement climatique? Le Premier ministre, Monsieur le Président, nous en avons parlé à plusieurs reprises. Nous croyons en le changement climatique, et nous avons une excellente politique pour atteindre nos cibles de l'accord de Paris. Nous allons dépasser même ces cibles. Nous voulons avoir de l'air pur, des lacs qui sont propres, et en fait, nous protégeons l'environnement. J'avais parlé des petits réacteurs nucléaires. C'est quelque chose de l'avenir qui va créer 150 milliards de dollars en retombées économiques. Les Chinois et les Russes emploient déjà cette technologie, et nous avons les meilleurs experts du domaine nucléaire. Et donc, nous favorisons le transport en commun. Nous investissons 25 milliards de dollars dans le transport en commun. C'est le projet en transport en commun le plus important de l'Amérique du Nord. Merci. Question complémentaire. En mars de l'année dernière, le ministre de l'Énergie a nommé son collègue Joe Oliver président de la Syrie, et il a confié la tâche de s'occuper des besoins énergétiques de la province. Et M. Oliver a dénoncé les alarmistes climatiques. Il a dit, n'ignorant pas les avantages de notre climat, en fait, il me semble que M. Oliver aime même sur cette information que le ministre. Étant donné l'importance du rôle de M. Oliver, le premier ministre, est-ce qu'il est d'accord avec M. Oliver sur les avantages du changement climatique? Et sinon, pourquoi est-ce qu'il a permis à son ministre de l'Énergie de lui donner ce rôle important pour ce qui est de la planification énergétique? Le premier ministre, je suis très fier du ministre de l'Énergie. C'est un excellent ministre. Il a l'un des rôles les plus importants, c'est-à-dire s'attaquer aux gâchis créés par les libéraux et les néo-démocrates, ce qui a miné notre concurrencialité, qui a haussé les factures d'électricité. Nous sommes en train de maîtriser ce gâchis colossal. Et je lisais le rapport de la vérificatrice générale. Entre 2006 et 2014, sous les libéraux et les néo-démocrates, en fait, il n'y a jamais eu un transfert de richesse si important que celui qui s'est produit sous ces parties. Les consommateurs ont payé 37 milliards de dollars de plus. 37 milliards de dollars dans les poches des amis du Parti libéral et du Parti néo-démocrate. Question suivante. Le député de Guelph. Merci, Monsieur le Président, au Premier ministre. Le Premier ministre a fait beaucoup de bruit concernant sa stratégie environnementale faite en Ontario. Mais selon les experts, arrêtez la pendule. Je dois pouvoir entendre le député de Guelph à l'ordre. Redémarrez la pendule. Le député de Guelph. Selon les experts, c'est un plan qui est voué à l'échec. Selon les économistes et les experts, c'est un mauvais plan. Selon les environnementalistes, ça va être un échec total. Et en fait, les étudiants poursuivent en justice le gouvernement pour son manque d'action dans le domaine climatique. Le Premier ministre mine les efforts environnementaux en citant les réductions d'émissions du dernier gouvernement. Monsieur le Président, 22 % ne suffit pas. Donc, le Premier ministre peut-il citer n'importe quelle action de son gouvernement pour baisser les émissions des gaz à effet de serre ? Premier ministre, ministre de l'Environnement, ministre de l'Environnement, merci, Président. Et merci au député d'en face pour ces questions. Je vous dirais que vous avez un plan pour l'environnement à la différence des gens de l'autre côté, un plan pour gérer le changement climatique et la pollution. Je dois dire que même si nous sommes parmi les meilleurs pays pour réaliser l'objectif de 30 %, l'élimination du charbon, ça a été lancé par le dernier gouvernement conservateur. Nous remercions le gouvernement précédent pour avoir suivi notre exemple. Et nous continuons. mais nous avons apporté des modifications importantes pour arriver au 30 %. J'ai annoncé notre nouveau programme de camions propres. Ça va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. C'est l'une des causes principales du changement climatique. Question complémentaire. Ces platitudes ne vont pas résoudre la crise du climat. Pas l'urgence que nous devons gérer. Reporter l'action, c'est la nouvelle façon de nier le changement climatique. Il y a au moins un ministre qui lie ce qui nie le changement climatique. Ils ont gaspillé de l'argent, des millions sur des autocollants qui ne collent pas pour disputer avec le gouvernement fédéral des annulations de contrats pour énergie renouvelable. Ça a coûté 231 millions. Ils ont annulé des fonds pour les transports publics à l'extérieur de 30 ou de 40 % à l'argent de demande au ministre. Est-ce que le ministre pourra dire aux Ontariens quel est un acte de la part de ce gouvernement pour réduire la pollution en gaz à effet de serre afin de laisser une planète habitable pour nos enfants ? Question, réponse, ministre de l'Environnement. Merci, Président. Ce mois dernier, en travaillant avec le ministre de l'Environnement, j'ai approuvé le corridor des Tours pour permettre aux communautés d'abandonner le diesel pour avoir une énergie de sorte propre. Ils nous ont préparé le terrain avec le ministère du Transport pour électrifier notre réseau Go. Cela aura des avantages dans l'avenir pour réduire les effets, les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons l'annonce historique de bâtir quatre nouveaux métros à Toronto qui va permettre d'éliminer des milliers de voitures, des routes tous les jours. Nous avons eu une excellente réunion avec le ministre fédéral de l'Environnement pour aller avant avec des normes industrielles de rendement pour réduire les émissions du secteur industriel. Les grands pollueurs de cette province nous ont nous assurés de baisser les émissions pour ce secteur. Ils vont devoir payer s'ils ne réduisent pas les émissions. Nous en faisons beaucoup. Nous allons continuer. Merci. Question suivante, député de Miss O'Hare Center. Merci, Président. Ma question pour le président du Conseil du Trésor. Il y a à peu près une semaine, vous avez fait une annonce avec les groupes à but non lucratif et des dirigeants communautaires qui demandent au gouvernement depuis des années de réduire le fardeau administratif. Président, je me suis réuni avec les représentants du réseau des organisations à but non lucratif de l'Ontario. Ils disent que le gouvernement facilite de plus en plus leur travail quotidien. Après des 15 années de mauvaise gestion par le gouvernement précédent, les Ontariens s'attendent à un service meilleur. C'est pourquoi le président du Conseil du Trésor a annoncé que notre gouvernement va consolider les accords de transfert pour réduire le fardeau administratif pour les prestateurs de services pour pouvoir se concentrer sur la première ligne. Est-ce que le ministre voudra bien expliquer comment la consolidation des paiements de transfert va améliorer les services pour les Ontariens? Question. Président du Conseil du Trésor. Merci, Président. J'aimerais remercier la députée très travailleuse de M. Sorghessent pour cette question. Comme beaucoup de personnes le savent, 90 % des dépenses du gouvernement s'est transférées à d'autres personnes pour délivrer les programmes avec l'administration libérale précédente et avec de nouveaux, il y avait beaucoup de ministères de processus pour transférer ces fonds de manière avec, où il y avait beaucoup de délivrements. Souvent, il y avait un accord de transfert qui traverserait sept ministères différents, ce qui rendait la situation très compliquée pour ceux qui devaient délivrer les services. Cela annuit à leur capacité d'offrir des services de manière opportune et efficace. Nous essayons de peaufiner la situation à travers la province pour les groupes à but non lucratif, pour ceux qui reçoivent un financement provincial. Nous allons offrir un financement et une plus grande valeur pour les dollars des contribuables. Question complémentaire. Merci au ministre pour sa réponse et pour être champion des contribuables de l'Ontario. En s'assurant que nos partenaires du secteur public puissent se concentrer sur la prestation des services, nous offrons aux Ontariens un meilleur accès aux services essentiels qu'ils paient avec leurs dollars. Le gouvernement réduit le fardeau administratif pour les municipalités, pour les programmes de soins pour les jeunes enfants de 50 % et nous allons donc faciliter les situations pour les fournisseurs de services et les Ontariens. C'est un exemple de comment nous créons un gouvernement efficace, efficient et intelligent ensemble. Question pour le président du Conseil du Trésor. Est-ce qu'il voudrait bien expliquer ce que pensent nos partenaires but non lucratif de nos initiatives? Président du Conseil du Trésor, Merci, Président. Encore une fois, j'aimerais remercier le député de Mississauga Center pour cette question. La consolidation des transferts, cela a souvent été demandé et depuis longtemps par ceux qui les reçoivent, parce que la réduction de la biographie leur permet de cibler ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire offrir des services au public et pas remplir les papiers. Par exemple, le réseau de l'Ontario des organisations but non lucratif, plus de 50 000 organisations a passé dix années à demander au gouvernement précédent d'apporter ces changements en disant que la réforme, et je cite, c'est une occasion importante pour modéliser les accords de financement pour les gouvernements et pour les buts non lucratifs pour passer plus de temps sur la prestation de services et pas sur la bureaucratie. Notre travail avec la coalition montre que nous sommes un gouvernement qui écoute, qui délivre et qui se dévoue à bâtir l'Ontario ensemble avec les partenaires. Question suivante. Député de Hamilton West, Ancaster Dundas. Merci, Président. Ma question pour le ministre de l'Environnement et de la Conservation des Parcs. Depuis que nous avons entendu parler de la terrible contamination de Kootz Paradise à Hamilton, j'ai posé des questions dans la Chambre concernant la réponse du gouvernement. Je vous ai écrit en tant que ministre pour vous demander une divulgation entière et j'ai déposé une demande à la liberté d'information concernant cette enquête. Mais ce que j'ai reçu du gouvernement, c'est soit silence ou des tentations, des tentations, des essais de ne pas divulguer, de cacher ce désastre important. Le ministre dit que l'enquête est en cours. Alors, est-ce que le ministre voudra bien s'engager à rendre public les résultats de cette enquête pour que ces désastres ne se répètent pas? Député ministre de l'Environnement, merci pour cette question de nos députés en face. Et j'ai parlé aux médias et j'ai parlé dans la Chambre. La Ville d'Armilton n'a pas expliqué la situation, révélé la situation aux citoyens. Nous voulons que le rapport et ces rapports soient accessibles. Comme j'ai dit, l'enquête est en cours. Et une fois terminée, nous allons rendre public les résultats. Question complémentaire. Soyons clairs. Il s'agit d'un désastre environnemental. Et un an et demi plus tard, les gens méritent d'avoir des réponses, pas seulement des observations devant les médias. Le gouvernement essaie de se laver les mains de leurs responsabilités, dont tout cela, c'est scandaleux. Le premier ministre lui-même a donné son avis avec les médias en disant, je cite, « C'est tout à fait injuste ce qu'ont fait les conseillers et ce qu'ont fait les maires, sachant cela depuis le début. Vous savez, il ne peut pas être malhonnête avec nous, mais son propre ministre le savait depuis un an et demi que les eaux polluées entraient dans l'eau de Coutts Paradise. Les résidents d'Hamilton demandent la redevabilité. Le ministre voudra bien s'excuser pour avoir rien dit aux Hamiltoniens, publier l'enquête, les résultats de l'enquête. Ministre, merci, Président. Malheureusement, le député d'en face n'a pas écouté ce que j'ai dit. J'ai dit que nous rendrons publics les résultats de l'enquête une fois terminée. Nous apportons des modifications concernant la reddition de comptes dans l'avenir et nous apportons des modifications à ce que nous devons faire avec la ville d'Hamilton dans l'avenir. Et donc, ce sera un processus ouvert. Et j'espère que le député d'en face va travailler avec nous pour nous soutenir avec notre plan pour l'environnement, pour continuer d'avoir des rapports en ligne sur tout déversement. Ce n'est pas acceptable lorsque des conseils, comme le conseil d'Hamilton, ne disent rien aux résidents de leur ville lorsqu'il y a eu une erreur grave avec le système des eaux usées. Et donc, nous avons travaillé au sein du ministère pour remédier la situation jusqu'à la situation avant le déversement. Question suivante, député de Mississauga-Streetsville. Merci, Président. Président, bon nombre de mes électeurs ont été inquiets de savoir qu'un membre du conseil scolaire de Brampton a fait une remarque désobligeante concernant l'école McCrimmon à Brampton. Cela a choqué la communauté des accusations de racisme anti-noir, de discrimination et de manque de respect aux pratiques de gouvernance et de leadership. Cela doit être repris au sérieux. Président, notre gouvernement a agi tout de suite et a récemment lancé un examen formel de la commission scolaire de Peel. Est-ce que le ministre voudrait bien dire à l'Assemblée de quoi il s'agit dans cet examen et quels seront les faits sur la circonscription et les familles? Ministre de l'Éducation, merci à la députée pour son leadership, pour avoir défendu les familles de Peel contre la discrimination. Nous sommes tous d'accord que les écoles doivent être des lieux sécuritaires et respectueux pour tous les étudiants, tous les élèves. Et vu les accusations graves de racisme anti-noir, c'est pour ça que nous sommes intervenus pour organiser l'examen. Il y a Mme Chatter, qui est résidente de Brampton, dirigeante pour la communauté sud-asiatique, également Mme Herbert, qui était ex-directrice de l'éducation et alors nous avons également M. Patrick, militant des qualités pour la communauté noire. Nous avons fait entendre la communauté noire. Question complémentaire. Merci, Président. Pour être clair, la commission scolaire de Peel, est l'une des populations d'élèves la plus diverse au Canada. Il y a beaucoup de professionnels, d'éducateurs, d'administrateurs très dévoués. Il est donc très important de combattre le racisme et garantir l'équité non seulement de la commission de Peel, mais tout à travers l'Ontario. Aucun élève, éducateur ou membre du personnel doit être victime de remarques ou d'actes discriminatoires. Président, je sais que c'est une valeur partagée par tous les membres du gouvernement et que combat le racisme, protéger la sécurité des enfants, ce sont des priorités importantes pour le gouvernement. Est-ce que le ministre de l'Éducation voudra bien dire à la Chambre pourquoi ces priorités sont tellement importantes? Ministre de l'Éducation. Merci, Président. Président, évidemment, nous, avec tous les députés, nous sommes contre le racisme, surtout le racisme contre les Noirs ou la discrimination contre les gays ou autres. Alors, c'est pour ça que nous nous opposons à ces actes. C'est pour cela qu'après avoir entendu parler de cette situation, nous avons créé un groupe, nous avons fait appel à un leader de la communauté noire pour assister à tous les examens, pour mener le processus, pour garantir la redéviabilité pour ceux qui sont responsables de ces examens. Alors, nous nous engageons à ce que les enfants de PIR se sentent respectés dans les salles de classe. Question suivante, député d'Ordrois Center, pour le Premier ministre, aujourd'hui, c'est le journal international des personnes vivant avec des handicaps. Et il est difficile pour les Ontariens. C'est une crise, mais les actions du gouvernement jusqu'à la date, c'est de réduire de moitié le financement du programme de soutien pour les handicapés et de couper le financement du ministère des services communautaires. Il y a des milliers de personnes qui attendent des logements adaptés. Les personnes handicapées ont des taux plus élevés d'étinérance, de pauvreté. Nous savons que, d'un jeune âge jusqu'à la vie, nous échuons à ces personnes, également pour les aidants qui sont épuisés à travers la province. Ce jour, journée internationale des personnes ayant un handicap, est-ce que le Premier ministre va continuer d'aggraver la situation ou est-ce qu'il va enfin inverser la situation pour améliorer la vie des personnes ayant un handicap? Premier ministre, ministre des Enfants et des Communautés et des Services Sociaux. Ministre, merci, président. Merci aux députés d'Enfasse. C'est très important ce jour. Mais tous les jours, mon ministère travaille pour améliorer les soutiens pour les personnes qui vivent avec des handicaps, y compris tous les types d'handicaps mentionnés par les députés d'Enfasse. Et lorsqu'il s'agit d'handicaps de développement, nous étudions comment offrir des services aux secteurs des services développementaux pour leur donner ce qu'il faut. Le gouvernement précédent, pendant des années, n'a pas amélioré les soutiens pour ces individus. Et c'est pourquoi nous avons adopté une approche où nous regardons tous les programmes disponibles. Je me suis réuni avec Oasis et je sais que les députés d'Enfasse étaient avec Oasis lorsqu'ils étaient présents la semaine dernière. Également, Vies communautaires, autres organisations. J'ai eu une excellente réunion avec Jerry Corkish dans ma subvention, directeur exécutif de vision communautaire et de réseau. Et dans la région de Quinty, il y a beaucoup de modèles. Nous avons aussi identifié des modèles qui fonctionnent le mieux. Merci. Question complémentaire. Député de Windsor-Ouest, merci pour le Premier ministre. Vous savez que le fait est qu'il y a eu de nombreuses études, de rapports, vous n'avez... Le rapport, je me parle à l'Ombudsman, le rapport sur les logements, le Premier ministre adjoint qui a fait des recommandations sur la crise pour les personnes avec les handicaps. Il serait temps d'agir pour aider ces personnes. Cette journée internationale, il est important de faire le bilan comment nous soutenons en tant que société les personnes qui ont des handicapés pour qu'ils aient une vie pleine. Mais le problème, c'est qu'en Ontario, être handicapé en Ontario, c'est difficile. Le gouvernement ne fait pas assez pour améliorer les situations pour ces personnes. Les temps d'attente pour les appareils d'aide, par exemple, les aides auditives, ont augmenté jusqu'à six mois avec ce gouvernement conservateur. Et il n'y a toujours pas de réponse au rapport ONLY pour la pleine accessibilité d'ici 2025. En fait, le gouvernement recule quant à l'accessibilité. Quand est-ce que le gouvernement va soutenir un plan réel intégral pour améliorer la vie des gens qui ont des handicaps? Question. Le ministre des Enfants, des communautés des services sociaux. Le ministre de l'Accessibilité des personnes âgées. Merci. Président, j'aimerais remercier les députés pour avoir posé cette question. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier l'honorable David ONLY, encore une fois, pour son rapport et son examen. Le gouvernement précédent avait 14 ans pour améliorer la situation des personnes handicapées, mais ils ont fait tellement peu d'après le rapport. et j'ai été très content en lisant le rapport de M. Ronny de voir qu'il y avait... J'ai été content d'annoncer le retour des sociétés en santé et éducation. mais il faut faire beaucoup plus pour que l'Ontario soit accessible pour tout le monde. Avoir un Ontario accessible, c'est un parcours et notre gouvernement va continuer d'avoir une approche, tout le gouvernement, pour réduire les obstacles. Merci. Question suivante, député de Carleton. Merci, Président. Ma question se pose au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Tout le monde sait qu'il y a des problèmes pour les personnes qui habitent, les agriculteurs, les producteurs laitiers, les agriculteurs dans la circonscription de Carleton et tous les agriculteurs qui aident à alimenter les Ontariens. Il faut les soutenir. Malheureusement, les agriculteurs à Carleton et ailleurs en Ontario se sentent de moins en moins insécuritaires sur leur propriété. Souvent, il y a des personnes qui entrent sans permission. Les agriculteurs veulent savoir que faire le gouvernement pour protéger les agriculteurs. Et est-ce que le gouvernement est solidaire avec eux? Président, est-ce que le ministre voudrait bien dire qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a prévu pour aider le problème des entrées sans permission. Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Et je veux remercier la députée de sa question. Comme elle, on a entendu des fermiers et nous, nous passons aux gestes. On a des mesures législatives qui maintiendraient la sécurité des agriculteurs, de leurs familles, des travailleurs et des animaux. Quand il y a des gens qui font de l'intrusion, les gens qui feraient une intrusion auraient des amendes de 15 000 dollars pour la première fois et 25 000, jusqu'à un maximum de 25 000, s'il reste l'hiver. Il faut que les animaux soient en sécurité. Il faut s'assurer de l'intégrité de notre avion alimentaire. Nous sommes du côté des agriculteurs et on veut s'assurer de la sécurité de l'alimentation. Question complémentaire. Merci. Et merci au ministre pour sa réponse. Monsieur le Président, les députés dans l'Ontario rural ont entendu le fait que les agriculteurs se plaignent et c'était un enjeu soulevé à la conversation à Carleton. Et je suis encouragé que le gouvernement prenne des actions. Et le projet de loi 156, la loi sur la sécurité alimentaire visant à protéger les femmes et les animaux d'élevage contre les entrées sans autorisation, va assurer la sécurité des gens et aussi de la chaîne alimentaire. Les gens qui entrent sans autorisation souvent ne savent pas quelles conséquences aient à leur entrée. Monsieur le Président, est-ce que le ministre nous dira comment est-ce qu'on va faire davantage avec cette question, avec le projet de loi? Le ministre, merci à la députée de sa question complémentaire. Notre gouvernement comprend que ce projet de loi doit arriver à un bon équilibre. on accepte le droit des gens de faire des manifestations, mais il faut veiller à la sécurité de l'alimentation, de la chaîne alimentaire et que les animaux ne soient pas en contact avec des maladies et des détresses. Les gens qui entrent sans autorisation posent tout cela en danger. On a des zones de protection des animaux dans les fermes et dans d'autres lieux avec notre projet de loi. On veut s'assurer de la sécurité et de l'alimentation, aussi bien que des agriculteurs et des animaux dont on bénéficie beaucoup. J'ai entendu des gens de la communauté agricole qui appuient, mais veulent s'assurer qu'on le fait, c'est-à-dire qu'on protège les agriculteurs et les animaux. Question suivante, la députée d'Oshawa. Merci, ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Presque 100 résidents de quelques appartements à Oshawa ont trouvé pendant l'été que leur bail est terminé à cause de la rénovation. C'est beaucoup d'aînés à revenus fixes. Ils ont eu une situation très difficile. Une concitoyenne, Angela, m'a dit que les nouveaux propriétaires utilisent l'échappatoire des rénovations pour se dévasser des locataires. Ils disent que les logements sont dans un mauvais état, ont besoin de rénovation, mais en fait, ils passent la peinture, ils louent parce qu'ils vont avoir beaucoup plus de loyers. M. le Président, chaque Ontarien et Ontarien ont le droit d'avoir un logement sécuritaire. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour aider toutes ces personnes-là pour qu'elles puissent se trouver du logement à bord d'arbre? Le ministre des Affaires municipales du logement. Merci, je veux remercier la députée de sa question et du fait qu'elle a été à l'événement hier à Oshawa. On a annoncé la dernière guide d'innovation pour les très petites maisons et on a pu parler des questions à Oshawa avec elle et le maire Carte. Mais quant à la question que la députée a soulevée, notre gouvernement pense que chaque Ontarien-Otarienne doit avoir un logement et en partie du plan du logement plus maison, plus choix, on a consulté sur plusieurs engins et inclut la question de la loi sur le logement à l'occasion et on a entendu des propriétaires et des locataires qu'il faut avoir un système équitable comme la députée de notre et le programme général et moi, nous avons un partage des responsabilités, le programme général et on a reçu des informations et on va avancer dans l'avenir. Question complémentaire? Merci encore au ministre. À chaque semaine, mon bureau entend des gens qui ont des problèmes à se trouver à un endroit où vivre sécurité abordables. Je vais citer un peu plus la lettre d'Angela. Les gens sont ici depuis longtemps quand Margaret qui est octagénaire qui est là depuis longtemps. Il y a aussi une mère de famille monoparentale. Beaucoup de gens se sont soulevés à cause de la cupidité des propriétaires. Je vais essayer de lutter, mais comment est-ce qu'ils peuvent utiliser cet échappatoire? Ils font juste un peu de travail pour augmenter les loyers. Pourquoi nous ne sommes protégés? J'ai la même question qu'Angela. Pourquoi ces locataires ne sont pas protégés et qu'allez-vous faire pour résoudre ce problème? Le ministre, l'honorable député, on veut encourager un système sécuritaire et équitable pour les propriétaires et les locataires. Et comme j'ai dit, on a consulté largement et on comprend que c'est important pour les locataires et les propriétaires d'avoir accès aux audiences. Le procureur général et moi, on a travaillé ensemble avec les tribunaux de l'Ontario pour assurer qu'on a un certain nombre d'adjudicateurs et un plus grand nombre d'adjudicateurs. Et on a entendu pas mal de suggestions. On les étudie. Je comprends la préoccupation que la députée a dans sa circonception. On partage cette préoccupation. on veut avoir un système équitable, équilibré. Et je pense que la députée doit comprendre qu'on a une crise dans l'approvisionnement en logement. Il faut avoir des édifices qui sont pour des logements à location qui soient construits. On travaille avec tous les partis, les partis prenants. C'est une préoccupation importante. il faut que tout le monde travaille ensemble. Merci. C'est la conclusion de la période de questions. On a un vote différé sur la motion de deuxième lecture du projet de loi 116, la loi de 2019 sur le centre d'excellence pour la santé mentale et la loi de l'indépendance et la loi de 2019 sur le recouvrement des dommages intérêts et du coût des soins de santé imputables aux autres pays. Convoquez les députés. Sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501